Quand je commence la préparation, j'ai une idée assez forte de ce que je ne veux pas faire. J'ai une vague idée de comment je vois le truc, mais je n'ai pas encore trouvé les moyens de faire cette image-là, etc. Donc les personnes avec lesquelles je travaille, je leur demande de m'aider à trouver. J'aime bien dire à un technicien, qu'est-ce que tu me proposes ? J'aime bien leur donner à manger de cette idée floue que j'ai au départ. Effectivement, on peut toujours filmer une scène, ce n'est pas difficile, c'est très simple. Mais trouver l'inspiration, la bonne place de caméra, etc., ça nécessite un travail de connaissance intérieure de la scène qui ne peut s'élaborer qu'en travaillant sur la scène et en imaginant ce qu'on va faire. Avec de l'expérience, on sait que si on tourne que ce que l'on imagine, on est aussi dans des problèmes de rythme dont je vais vous parler. Mais il faut travailler, il faut bosser, il faut arriver au tournage en ayant fait ses devoirs et en sachant quelque chose de ce qu'on va tourner, de très précis, de très fort. Et après, c'est à nous de savoir si on le fait ou si on ne le fait pas. C'est-à-dire que j'ai tout prévu, mais quand j'arrive, je fais répéter la scène, les acteurs font des trucs, je me dis que c'est peut-être mieux. Mais en même temps, je crois que je ne pourrais pas changer si ce n'est pas prévu. J'avais un vieux monteur. Il disait toujours « Kiri au rush au montage pleure. » Et ce n'est pas faux. C'est-à-dire que le rythme de ce qu'on vient de filmer, les rushs, ça a un rythme. Mais ça n'a rien à voir avec ce que ça sera dans le film. Pour une raison idiote, c'est qu'il y a une scène avant, une scène après. Et pour une autre raison idiote, c'est que le film a un rythme qui n'est pas celui de la scène. On a quand même intérêt à avoir des idées fortes de découpage, de les faire, mais d'en faire un peu plus à chaque fois pour non pas les trahir, mais les soutenir au montage. L'idée de la toute puissance de notre idée de tournage, de la toute puissance de notre volonté et d'être sûr que quand on aura fait ça en plan séquence ou même en découpant, et que c'est ça qui marchera quand le plan sera monté, est une idée très dangereuse. Donc il faut avoir des idées fortes, mais il faut aussi avoir, je dirais, de la prudence, faire des plans en plus, sans se trahir. Ce n'est pas beaucoup de temps, ça, parce qu'on est dans le même axe. Généralement, au point de vue lumière, ça ne met pas des heures. Ce n'est pas faire autre chose. C'est à l'intérieur de ce qu'on fait, préciser ce qu'on fait. Ce n'est pas moi qui demande aux acteurs de faire comme je leur dis. C'est eux qui me demandent de leur dire quelque chose pour qu'ils puissent jouer. Parce qu'un acteur tout seul, il ne sait rien faire. S'il n'est pas dans un projet, il va vous sortir ce qu'il sait faire. Je parlais tout à l'heure de savoir-faire. Il va vous sortir son savoir-faire et lui-même, il va être déçu. Il va être déçu de sa prestation. Le problème, c'est que quand on n'est pas content et qu'on sait pourquoi, il faut savoir le glisser à l'acteur, pas d'une façon trop directe. Il faut faire des circonvolutions pour essayer d'expliquer à quel moment du jeu, on a senti que ça disait autre chose que ce que je souhaitais. Donc ça veut dire que pendant la prise, il faut regarder à quel moment, tout d'un coup, l'acteur a fait quelque chose qui donne contresens de ce que l'on souhaite. Tout ça, c'est subtil et c'est artistique. Donc si on essaye d'être trop didactique ou trop précis dans les termes, on va vers une interprétation mécanique. Le deuxième point de l'affaire, c'est cette intimité très forte qu'il faut provoquer, accepter, cultiver quand on est metteur en scène et qui demande un investissement humain très, très lourd, très exaltant. Il y a les acteurs angoissants. Il y a des gens qui vous angoissent parce que vous ne savez pas ce qu'ils vont vous faire. Il faut les amener doucement à être la personne vers laquelle ils se retournent tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour venir se réfugier de leur, parce qu'il y a plein d'acteurs comme ça et notamment des grands acteurs, de leur folie personnelle. Et tout le temps, il faut être ce recours et il faut être à la fois paternel et aimant. Ça, c'est fondamental.